Nous relayons l'appel intersyndical national de la Fédération Santé. C'est une intersyndicale avec le syndicat EFO sur les mêmes revendications, notamment sur une réelle renégociation des grilles de salaire. Actuellement, on va dégeler le point d'indice de 1,5%, ce qui n'est pas suffisant, parce que là, avec l'augmentation des SMIC successifs, ça n'a fait que tasser les grilles de la fonction publique. On constate sur la première grille de rémunération des fonctionnaires, la grille C1, que vous avez des agents qui vont rester 12 ans au SMIC. Ils vont prendre un échelon par an, sauf qu'ils resteront au SMIC. C'est un des premiers problèmes. La problématique qu'on a tous actuellement, c'est les moyens de financement donnés aux hôpitaux du public, qui ne sont pas à la hauteur des besoins, et ce qui engendre des fermetures de lits dans tous les établissements de France. Comme tous les étés, les personnels partent en vacances, ce qui met en tension ce qu'on appelle les lits et l'accueil. Donc ça va tourner bien évidemment, mais à quel prix ? C'est-à-dire qu'on est, après trois ans de Covid, une vague problématique de recrutement récurrente sur tous les établissements de France, où on n'est plus vendeur. En fait, rien n'a changé depuis 15 ans. Le Covid a montré l'investissement et le rôle de la fonction publique dans un dispositif, dans une catastrophe telle que la Covid. Cependant, derrière, vraiment aucune mesure d'enveillure, que des mesurettes, une prime par-ci, une prime par-là. Voilà, la réponse, elle est là. Qu'on nous annonce la sortie de la tarification à l'acte de l'activité pour les MCO, d'un côté, on ne sait pas ce qui va être mis en place dans l'absolu, sauf qu'on nous annonce au 1er juillet la mise en place de la T2A dans les SSR. Donc à un moment donné, il faut arriver à les suivre au niveau gouvernemental, toutes ces décisions qui sont prises, alors que la priorité, c'est déjà comment on va remettre de l'attractivité, comment on va faire revenir les personnels de soins, quel que soit leur grade, soignant et non-soignant, parce que j'insiste, à l'hôpital, il n'y a pas que des soignants, il y a des logistiques, il y a des administratives, et en fait, cette communauté hospitalière est faite de tous ces grades. Et elle a été vivement attaquée. Le Ségur, qui avait été mis en place, répondait très partiellement à la problématique soignante en excluant les administratives et les ouvriers. Donc ça ne fonctionne pas.